Serge Gainsbourg va vous écrire des chansons avec des gros succès, dont un de vos plus gros succès évidemment, Manureva. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'à la base, ça s'appelait Adieu California, il vous apporte un texte que vous n'aimez pas, vous osez dire non à Serge Gainsbourg. Mais oui, parce que c'est porté par, vous voyez, c'est même, c'est pas une exigence, c'est simplement que quand vous avez une intuitivement, vous vous dites, c'est pas ça, je le sens pas, on n'est pas là, on n'est pas où il faudrait être. Donc moi je ne peux pas défendre ça après, il faut que je sois content, il faut que je sois satisfait totalement de ce que je chante, de ce que je ressens en le chantant. Donc ça ne m'était pas dur, ni compliqué, ni difficile de le dire à Serge. Quand il m'écrivait des textes qui ne me convenaient pas, je lui disais, gentiment, mais ça ne m'empêchait pas de lui dire quand même. Et comme à ce moment-là, il était encore dans une envie de bien faire et de m'écouter, de se mettre un peu à mon service, ça s'est bien passé. Où c'est devenu plus compliqué, c'est plus tard, pour le dernier album qu'on a fait ensemble, que j'ai remis en question ses textes, il n'était pas du tout d'accord. Et puis là, on s'est un petit peu fâchés. Mais enfin, il les a quand même réécrits. Il vous a écrit de très belles chansons, qui ont très bien marché évidemment, Manureva, Bambou, Paradis, etc. Donc là, années 70, années 80, 20 années où vous flirtez avec le succès, comme ça pendant deux décennies. Comment vous vivez ça ? Normalement, il y a des hauts, des balles. Vous, ça va plutôt super bien. Comment vous vivez tout ça ? On ne peut ne le dire que très bien. Enfin, je veux dire, vous avez une maison de disques qui vous donne les moyens de faire des jolies choses. Et puis, vous avez la chance d'aller au bout de ce que vous avez envie de faire. Vous êtes heureux de ce que vous chantez. La maison de disques vous accompagne. Il y a des hauts aussi des résultats. Enfin, tout ça, vous êtes assez sereins. Et en même temps, moi, j'ai toujours eu le doute. Il y a un doute profond en moi où je ne me satisfais pas. Et surtout, même dans les moments où les choses se passaient bien, j'avais toujours un peu l'inquiétude que ça ne dure pas. Que tout ça ne tient pas à grand-chose. Et qu'il y a besoin de se remettre en question tout le temps. Et que ce n'est jamais acquis. Et qu'un album peut marcher, mais le suivant peut faire un bide. Vous voyez, le public peut être là. Et l'album d'après ne peut plus être là. C'est quand même... On n'est pas sur la sécurité quand on fait une activité comme celle-ci. Oui, mais il y a des gens qui ont connu même des succès beaucoup plus brefs. Et qui ont cru que ça y est, c'était parti. Et qui vraiment sont tombés. Oui, mais ça, ça dépend de la nature qu'on a. C'est une inquiétude qui vous a un peu sauvée quelque part. Oui, je pense que je n'ai jamais été rapidement satisfait de moi. Mais ça, je trouve que c'est porteur. Ça ne m'empêche pas d'avancer. Au contraire, ça m'oblige à toujours me remettre en question. Et à toujours essayer de faire mieux, de faire autrement. Enfin voilà, je suis un peu porté par ça. Finalement, c'est un des sucrés aussi de ce succès. C'est ne jamais penser qu'on y est arrivé et travailler. Alors oui, enfin, moi, ce n'est pas le mot travail que j'emploie. Parce que je n'ai pas l'impression de faire un travail. C'est-à-dire que je cherche. Et tant que je n'ai pas l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui me convenait véritablement, je trouve que je ne suis pas arrivé. Mais chercher, c'est agréable. Je n'ai pas la notion de... Ce n'est pas laborieux, quoi. C'est juste que tant que la satisfaction n'est pas arrivée, il faut continuer de chercher. C'est finalement cette phrase qui dit, faites le métier que vous aimez, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Oui, je pense que c'est ça, oui. Totalement, oui. Et puis aussi, j'ai eu des échecs. Et ça, c'est important. Parce que les échecs vous obligent aussi à comprendre ça. Que ce n'est pas aussi facile que ça. Même si vous étiez convaincu que la chanson était bonne et que vous vous reconnaissiez dedans et tout ça. Quelquefois, les gens se laissent indifférents. Donc, il n'y a pas forcément la rencontre entre votre conviction personnelle et ce que les autres éprouvent à écouter la chanson que vous leur présentez. Justement, on va un peu parler de ça. Après ces 20 années de succès, 70, les années 80, les années 90 et les années 2000, c'est un peu plus compliqué. Dans les années 90, vous êtes remercié par la maison de disques Sony. Alors, en même temps, je parle, remettons les choses à leur place. Un artiste qui a vendu près de 2,5 millions de singles et plus de 800 000 albums. Donc, voilà, avec le recul, tout va bien. Mais sur le moment, après 20 années de succès, de belles vies, vous êtes remercié par Sony. Comment est-ce que vous vivez ça ? Ça doit être quand même assez violent. Il y a un peu moins, le public est un peu moins rendez-vous. Comment on vit ça ? Je pense qu'il faut, enfin, moi, je l'ai vécu de cette manière-là. Je veux dire, honnêtement, j'assistais déjà à une évolution du métier en voyant arriver un certain genre artistique, le marketing qui commençait à prendre beaucoup de place. Voilà, des groupes totalement fabriqués, de boys band, des choses comme ça. Des choses qui n'existaient pas et qu'on créait de toutes pièces. Et donc, je voyais que c'était une tendance qui se mettait en place. Pas qu'en France, d'ailleurs, un peu dans le monde entier, aux Etats-Unis, principalement en Angleterre aussi. Et puis, ça me paraissait inévitable que cette tendance s'affirme de plus en plus. Moi, je commençais à vieillir aussi. Il y a aussi une question d'âge. Tout ça, vous n'en avez pas des consciences, malgré tout. Vous ne pouvez pas être complètement extérieur à ça. Vous le ressentez, vous le vivez, vous assistez, vous observez. Et donc, arrivé à la fin de mon contrat avec Sony, parce qu'il y a une petite erreur dans ce que vous annonciez tout à l'heure, on a, de part et d'autre, constaté qu'on avait fait notre chemin ensemble. On avait fait longtemps, 20 ans, et qu'il était peut-être temps de se libérer mutuellement. En revanche, j'étais pendant deux ans, comme ça, sans contrat discographique. Et là, je m'étais dit, de toute manière, les gens de ce métier connaissent ma situation. Si quelqu'un a envie de me contacter, il trouvera comment le faire. Et si une maison de disques a envie que je la rejoigne, il viendra me chercher. Le temps a passé, et un jour, on me propose de faire un concert avec Bertrand Burgala, qui est un artiste un peu marginal, comme ça. Mais j'accepte cette proposition, et on se retrouve à jouer à la Cité de la Musique, à Paris. Et puis, à sortir du concert, il y a des maisons de disques, principalement une, avec ses deux représentants qui viennent me trouver, qui me disent, là, on aimerait bien que vous viennez nous rejoindre, etc. Donc, j'ai une maison de disques qui se présente à moi. Alors là, je me dis, après tout, ça me plaisait, évidemment, de pouvoir continuer. Et le contrat se signe. J'avais préparé un album, l'album sort, et quelques semaines après la sortie de mon album, ces deux responsables sont éjectés de la maison de disques, et nommés un inconnu, qui est parachuté, comme ça, et dont le sale travail était de faire un plan social pour la maison de disques. Donc, il a fait des charrettes de gens qui auraient été mis au chômage à ce moment-là, et il a rendu un certain nombre de contrats, dont le mien. Donc là, ça a été effectivement un moment plus violent pour moi, parce que j'étais dans l'euphorie d'une nouvelle signature, avec un engagement de faire trois albums, avec des moyens, etc. Et tout ça s'est écroulé au bout de quelques mois. Mais, une fois de plus, c'était le début de ce qu'on appelait la crise du disque. Donc, j'étais conscient de ça aussi. Je savais qu'il y avait un risque qui était lié à l'époque, et qu'il me tombe dessus, ce n'était pas improbable. Alors, j'avais retrouvé une forme de liberté, je ne savais pas ce que j'allais en faire, mais je savais que j'étais capable de faire de la musique, je savais que j'étais capable d'écrire des chansons. Si ce n'était plus moi l'interprète, j'aurais pu en écrire pour d'autres, j'aurais pu produire des gens. J'avais toujours cette possibilité entre les mains, si vous voulez. Donc, je l'ai quand même vécu, à la fois avec une certaine crainte, bien sûr, une certaine angoisse, mais en même temps, en me disant, il n'y a pas de raison que tout s'arrête du jour au lendemain, j'ai des capacités. Donc, je ne me suis pas laissé écrouler par cette actualité qui me tombait dessus. Et puis, j'ai eu plein de manifestations d'amis autour de moi qui sont venues me trouver que c'était très injuste, etc., me soutenir, me proposer de me produire un clip, etc. Et à ce moment-là, il y a un mouvement de solidarité comme ça qui s'est mis en place et on est sorti un clip où j'annonçais ma situation avec la rupture du disque. Et ce clip, il a eu un effet assez important parce que c'était comme une espèce de petit pamphlet politique. C'est-à-dire que je revendiquais à la fois la crise du disque, à la fois la brutalité d'une rupture de contrat pour un artiste dans un clip un peu humoristique comme ça, qui a donc eu le prix de la victoire de la musique contre toute attente, parce que c'était les gens de la profession qui votaient quand même, alors que je ne les épargnais pas à travers ce clip. Et puis voilà, ça m'a donné un éclairage comme ça un peu différent et de laisser grâce à ça pouvoir présenter un des aspects qui m'appartiennent et qui n'avaient pas été révélés parce qu'il n'y avait pas de raison qu'elle soit révélée, le sujet ne le permettait pas avant. Donc si vous voulez, à chaque fois, quand vous vivez quelque chose d'un peu difficile, ça vous permet d'utiliser un des aspects de vous qui se manifestent à ce moment-là et qui peut être une bonne surprise, en quelque sorte. Ce que je retiens aussi, c'est que les gens ont été là. Et la question que je me posais aussi par rapport à toutes ces rencontres, on dit, voilà, vous avez eu la chance de faire des bonnes rencontres, etc. Mais il y a plein de gens qui rencontrent des gens très talentueux. Tous ces gens-là ont décidé de travailler avec vous. Alors, le talent, bien sûr, votre talent, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des qualités humaines qui font que finalement, c'est à vous, avec vous, qu'on a envie de travailler et qui font aussi que du coup, quand il y a un problème, les gens sont là ? Écoutez, peut-être. C'est la modestie. Non, non, mais ce n'est pas que la modestie. C'est que vous savez, on a tous envie d'avoir des qualités humaines parce que c'est plus valorisant. J'espère en avoir. Je ne me suis jamais mal comporté par rapport à cette activité. J'ai reconnu toujours les gens qui travaillent avec moi. J'ai posé un peu le projecteur sur eux parce que je trouve que c'est toujours un peu frustrant de travailler pour quelqu'un et de ne pas être reconnu. Voilà, je n'ai jamais écrasé quelqu'un, qui que ce soit, pour m'imposer moi. Ma nature, je suis plutôt indulgent. Et puis, je n'impose rien aux gens. En plus, je leur propose des choses. Je vois si c'est naturel pour eux d'adhérer à ces choses-là. Si c'est naturel, on fait ça ensemble. Si c'est une contrainte pour eux, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de contraindre les gens à quoi que ce soit. Je dis ça parce qu'on entend souvent dire que c'est important d'avoir un réseau, de connaître des gens pour, entre guillemets, y arriver. Sauf qu'être dans cet état d'esprit, c'est des gens qui, finalement, cherchent à connaître les gens, mais pour prendre, prendre, prendre. Et quand vous parlez, on comprend bien que vous faites attention à l'autre. Est-ce que l'autre se sent bien dans cette situation-là ? Est-ce que l'autre a envie de faire ça ? C'est-à-dire que c'est ensemble. Je prends, c'est chacun donne et on fait quelque chose ensemble. Oui, c'est la meilleure manière pour essayer d'avoir un joli résultat. On n'a pas envie de se laisser faire. On n'a pas envie de se sentir exploité. Enfin, personne. Donc, il n'y a pas de raison de le faire aux autres. Bon état d'esprit. Dans les périodes qui ont été plus compliquées, est-ce qu'un jour, vous vous êtes dit « Bon, maintenant, ça suffit. Il faut que j'arrête de faire de la musique. C'est plus possible. » Non, faire de la musique, non. Chanter, moi, oui. Même si je l'aurais fait avec regret, parce que j'ai beaucoup de plaisir à le faire, ce n'est pas indispensable. Si les gens n'ont plus envie de vous écouter, je peux chanter dans ma salle de bain et en m'arrêter personne avec ça. Ça, j'étais prêt à l'accepter. Arrêter de faire de la musique, non. Parce que ça me plaît, parce que j'aime ça, parce que c'est la seule chose que je sache faire à peu près correctement, j'ai l'impression. Donc, je n'aurais pas à m'en passer. Après, c'est agréable quand elle est écoutée et appréciée. C'est évident que quand vous faites quelque chose, vous aimez aussi que les autres trouvent une part de joie, de bonheur. Donc, dans les années 2010, vous sortez quatre albums. Je pense que vous n'en avez jamais sorti autant d'une seule décennie. Qu'est-ce qui vous redonne cette impulsion ? Des rencontres, une fois de plus. J'ai un ami qui m'appelle un jour, un ami qui est ingénieur du son, et il me dit « connais-tu Frédéric Lowe ? » Je dis « non, je ne connais pas Frédéric Lowe, pourquoi ? » Il me dit « parce que c'est un garçon qui fait des jolies choses, qui a un petit studio d'enregistrement, et je ne sais pas pourquoi, je vous imagine bien tous les travailleurs ensemble. » Écoute, ça demande à être creusé, cette idée. Est-ce que tu en as parlé à lui ? Il me dit « oui, bien sûr, et lui, ça l'intéresse. » J'ai dit « alors, allons-y, présente-le-moi. » On s'est présenté. On a fait des petites maquettes, il les a enregistrées. Quand il a fait savoir qu'on a travaillé ensemble, il y a des gens qui ont été curieux, qui sont venus au studio, et notamment un garçon qui s'appelle Guillaume Depagne, qui avait la responsabilité de lancer un jeune label dans une maison de disques qui avait un nom déjà qui s'appelle Pias, qui cherchait à développer un catalogue d'artistes français. C'était une proposition de nouveau qui m'a été faite, donc j'y suis allé, j'ai signé, parce qu'il est venu vers moi. Et donc on a fait deux albums sur ce label. Je suis arrivé en fin de contrat là, et de nouveau je suis dans la période où je travaille sans trop savoir où ça va aller. Là, pour l'instant, là ? Oui. Mais vous travaillez ? Oui, on a écrit des chansons avec Pierre-Dominique Burgot, et puis on va voir ce qu'il va se passer avec les chansons. L'appel est lancé, chers amis producteurs maison de disques, n'hésitez pas. D'accord, donc finalement, on sent évidemment que les rencontres, ça a été important dans votre vie, mais de la belle façon, en respectant l'autre. C'est l'ouverture aussi aux opportunités. Parfois, on dit stop parce qu'on se rend compte qu'on s'éloigne un peu de qui on est, donc c'est important pour vous de faire les choses de façon sincère. Oui, je pense qu'il faut s'écouter, apprendre à savoir qui on est, et une fois qu'on a essayé de délimiter un petit peu sa personnalité, sa nature, de faire en sorte que tout ce que vous faites respecte ça. Oui, c'est important pour l'équilibre, et puis je pense que la sincérité, ça se sent aussi. Oui, puis c'est une manière de faire les choses avec intégrité. Et quand vous vous êtes intègre, si vous l'êtes pour vous, automatiquement, ça vous donne une tendance à l'être pour vos rapports avec les autres aussi. Si on regarde cet incroyable parcours quand même, pour vous, c'est quoi le moment, on va dire le plus difficile, mais qui vous a le plus appris ? C'est difficile cette question. Oui, c'est la question à mille points. Ah oui, c'est ça. À mille lunes. Ce qui m'a permis de plus apprendre, j'ai l'impression d'avoir appris un peu tout le temps. Que ce soit avec des gens, entre guillemets, connus, qui ne leur donnent pas plus de qualité que les autres. Et ceux qui m'ont accompagné, qui sont restés anonymes, et qui ont été quelquefois plus importants que les connus. Je relativise ces notions-là, parce que c'est vrai que quand on se dit Claude-François Dutronc, Gainsbourg, on est formidables, qu'il a fait des rencontres formidables, mais j'ai fait des rencontres autres qu'eux, et qui ont été beaucoup plus déterminantes, je dirais, pour moi. Mais on ne le sait pas. Laquelle, par exemple ? Jacques Duval, qui a été mon auteur pendant une trentaine d'années. Marc Moulin, qui était un complice aussi, avec qui j'ai co-réalisé mes albums, qui n'est plus malheureusement, pendant aussi auprès de 25 ans. Pierre-Dominique Burgot, actuellement, avec qui j'ai écrit mes... Moi, je n'ai jamais fait mes textes, je n'ai jamais écrit mes textes. Donc, j'ai toujours dû collaborer avec un auteur. Mais quand vous êtes proche, comme ça, dans la relation amicale, dans la relation d'amour, on peut dire, et que vous sentez que les gens vous portent, vous offrent beaucoup de choses, des mots magnifiques, écrits d'une manière extrêmement juste pour vous, vous êtes quel cadeau, vous voyez ? Mais ça, ils le font aussi parce que je le rapporte moi aussi. C'est-à-dire que c'est, comme on me dit tout à l'heure, c'est une espèce d'équilibre. Il faut que ce soit juste. Il faut que chacun y trouve son compte. Mais quand on arrive à des relations de ce type-là, le succès, l'échec, peu importe. Vous avez touché quelque chose d'essentiel dans ce que vous proposez. Vous êtes tellement heureux de pouvoir proposer ça aux autres que même si ce n'est pas le moment, parce que vous savez, le succès, il vient aussi quand vous êtes dans un... Tout est réuni. Vous avez l'instant particulier, l'attention que les gens vont vous porter, les médias qui vont être là ou pas. Enfin, ça dépend tellement d'éléments qu'on ne maîtrise pas que le succès ne définit pas grand-chose en lui-même par rapport à l'objet qui en bénéficie ou pas. En fait, la vraie réussite, c'est d'être heureux de faire ce qu'on fait en partageant ça avec les bonnes personnes. Voilà. Et puis, si en plus, dans un métier comme le nôtre, le succès est au rendez-vous, c'est magnifique. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà, exactement. Mais il ne faut pas l'attendre et il faut l'apprécier quand il est là. Et justement, le moment le plus extraordinaire de votre vie, le plus fort, le plus puissant ? Là, je dirais que c'est plutôt la transmission à mes enfants. Des choses comme ça, de cet endroit-là. C'est plus quand on est hors du champ de la vue des autres, quand on est dans quelque chose d'extrêmement essentiel pour leur propre construction, pour leur propre devenir. Enfin, voilà, quand on est dans quelque chose dans un lieu totalement fondamental. Là, je pense que c'est les moments les plus intenses. En plus, il y a de quoi faire parce que vous avez cinq enfants. Oui. Justement, on parle d'enfance. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux petits talents qui a cinq ans, sept ans, qui n'est pas très sûr de lui ? Oui, oui, mais continue à ne pas être sûr de toi. Je pense ça. Je pense que les gens qui sont trop sûrs d'eux, alors ça peut donner d'autres destins. Je pense que ce qui est important, c'est d'être à sa place. Et moi, le doute m'a amené où j'en suis. Je n'ai pas la pire des places. Je trouve que j'ai trouvé quelque chose qui me convient, en tout cas, dans laquelle je me sens quand même assez bien et que je n'en vis pas d'autres situations. J'essaie d'apprécier ce qui m'est arrivé. Et en tout cas, je trouve qu'elle est en rapport avec ce que je suis. C'est hyper intéressant ce que vous dites parce qu'on est en fait dans une société, on a l'impression qu'on a l'injonction d'être un superman ou une superwoman. Et finalement, vous vous dites qu'on continue à ne pas être sûr de toi, ce qui peut même faire du bien à entendre. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si ça fait du bien. Mais en tout cas, je pense que c'est une vérité. Je pense qu'effectivement, savoir le plus vite possible ce qui ne nous plaît pas, ne pas se laisser leurrer par les miroirs aux alouettes, par des espèces de choses qui sembleraient trop faciles, ne pas se laisser leurrer par la réussite facile, par le succès, par l'argent, enfin des choses comme ça qui peuvent être très attrayants mais qui peuvent amener sur des fausses routes. Donc, être plus proche de respecter véritablement ces intuitions. Vous aimez faire du dessin, faites-vous plaisir, dessinez le plus possible et puis peut-être que vous trouverez une voie qui vous permettra d'exprimer vos dessins dans une activité qui peut devenir un métier. Voilà, je crois qu'il faut, vous aimez le sport, il faut faire du sport. C'était des petits conseils d'Alain Chanfort avec lesquels je suis vraiment très en phase. Je vous rejoins absolument, Alain. Alors, viser la lune, on parle de rêve. Alain Chanfort, c'est quoi votre prochain rêve avant de se quitter ? Ça serait de trouver ma place dans cette maison que j'aime beaucoup, dans laquelle je m'installe petit à petit. Vous vous êtes installé dans une maison en Normandie, trouver votre place. Un beau jardin, je suis en phase avec la nature, ce que je n'avais pas été pendant des années, des années, ce qui permet de s'apaiser un peu et puis essayer de faire un joli album sur le prochain. Je pense que, si vous voulez, je suis arrivé à un stade où je n'ai pas forcément besoin de faire un album qui rencontre un gros succès. Je ne me pose pas la question dans ces termes-là, mais plutôt de me dire essayer de faire un album dont je sois extrêmement fier et éventuellement considérer que ce sera le dernier parce que, voilà, je n'ai peut-être pas non plus à m'imposer comme ça indéfiniment. Donc, essayer de faire un très bel album pour terminer en beauté. En même temps, vous ne vous imposez pas, vous proposez. Voilà, c'est une proposition. Mais essayer de faire cet album de manière la plus libre possible et de ne pas me mettre de contraintes. Dans le plaisir et le partage. Exactement. C'est tout ce qu'on vous souhaite Alain Chanfort. Merci infiniment. Merci à vous. Et donc, on attend impatiemment votre nouvel album que vous nous proposerez et puis d'ici là, plein de belles choses à vous. Pareil, bon à vous. Merci. Merci infiniment de nous avoir accompagnés dans ce moment de partage. À très bientôt pour un nouveau voyage vers la Lune et d'ici là, croyez en vos rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada